6h45, première édition de ce blog d'information. Bonjour, Aliratoui Seignan. Bonjour, Maria. Et on demeure avec la journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée aujourd'hui. Ce 3 mai, journée de la liberté de la presse, l'information comme bien publique, elle thème retenue au Sénégal. Un siting est prévu devant le ministère de la Communication pour dénoncer les violations de la liberté de la presse. Les derniers événements sont d'une extrême gravité. Une autorité administrative qui ordonne la seconde des journalistes, l'accès à l'Assemblée nationale interdit le Sénégal, donc le signal de chaîne de télévision coupée. Le président du Conseil des diviseurs et éditeurs de presse alertes vous l'entendrez dans cette édition. Y a-t-il encore espoir de retrouver en vie les 4 personnes portées disparues depuis maintenant 2 ans dans la forêt de Niajou, dans le sud du pays? Espoir et angoisse dans les familles divisées sur la question du dé. Un reportage de Ignace Ndey a suivi dès le début de cette édition. 14 blessés dont des éléments des forces de l'ordre, 30 interpellations à Djoïn. L'affaire Serine-Barrasen suscite toujours la tension dans le village. A Dougar, la tension persiste également. 3 blessés dont l'un par balle, dont de nouveaux affrontements avec la Descosse qui procède à des démolitions. Et puis nous irons au Tchad où la Jeunte a nommé hier dimanche un gouvernement de transition. Jeunte qui promet encore des élections libres et démocratiques dans 18 mois. Et le développement de tous ces titres c'est juste après ceci. Bonjour à tous, à l'une Badara Soissé assure la mise en onde de cette édition. Bientôt deux ans que quatre personnes sont portées disparues dans la forêt de Niajou, c'est dans le sud du pays, les familles à l'image de celle de Faudé. Conaté, l'un des portées disparues partagé aujourd'hui entre espoir d'un hypothétique retour et angoisse, des familles qui restent divisées sur la question du deuil à observer pour ces quatre personnes portées disparues après une séance de cahiers de fruits sauvages dans la forêt de Niajou. Les faits se sont déroulés au mois d'août 2019. Depuis, aucune trace, aucune nouvelle sérieuse. Les précisions avec Ignace Dey. Faut-il faire le deuil après 18 mois de disparition ? La question fait polémique. Au sein de la famille de Faudé Conaté, l'un des quatre portées disparues dans la forêt de Niajou depuis bientôt deux ans. Une famille partagée en ce moment entre espoir d'un retour hypothétique de Faudé Conaté et angoisse d'une disparition définitive reste divisé sur la question quant à porter le deuil. Ibrahima Saro, l'oncle de Faudé Conaté. Moi, j'ai dit à sa femme de porter le deuil, mais là, elle ne semble pas d'accord. Jusque là, il y a un problème pour elle de porter le deuil de Faudé, alors que nous nous avons perdu espoir. Bientôt deux ans que Faudé Conaté et trois de ses compagnons partis à la recherche de fruits sauvages et de bois dans la forêt de Niajou sont portés disparus, dans cette même forêt. Aucune trace, aucune nouvelle depuis bientôt deux ans. La famille perd espoir de retrouver son parent. Après deux ans, on est à sa recherche, mais pas de nouvelles. Je suis allé jusqu'en Guinée-Bissau, dans un village appelé Bofa. J'ai beau chercher, demander, rien. Là, on a perdu espoir, plus d'espoir. Une lueur d'espoir avait pourtant surgi au sein de la famille lorsqu'une certaine rumeur circulait sur la présence de ces portés disparus de Faudé et ces trois autres personnes qui travailleraient dans des champs contrôlés par des bandes armées dans la forêt. Mais hélas... L'année dernière, quelqu'un nous avait signalé la présence d'une personne aux mains de bandes armées qui travailleraient dans les champs. Mais après rien, plus de nouvelles de Faudé Conaté. Aucune nouvelle, aucune trace de Faudé Conaté et les trois autres personnes. Les recherches arrêtées depuis. L'espoir s'amenuse de jour en jour chez la famille de Faudé Conaté, l'un des quatre portés disparus. Parce qu'il y a des affrontements qui se poursuivent à Dougar, la colère des populations offre de jour en jour suite à l'intervention de la DESCOS qui poursuit les opérations de démolition de plusieurs avistations. Des affrontements qui ont occasionné hier trois blessés, dont l'un par balle, explique Diop Nourdiaye, porte-parole des populations interrogées par Birame Ndiaye. Là, vraiment, nous vivons des situations déplorables au niveau de Dougar, d'où l'affrontement de la population avec la gendarmerie de DESCOS. Il y a trois blessés, l'un par balle, les deux autres sont extrêmement blessés, l'un risque de perdre l'usage de ses deux yeux. Donc, ce qui est déplorable. Uniquement pour l'intérêt d'un Marocain qui est là pour détruire des maisons sénégalais pour pouvoir en construire d'autres maisons. C'est vraiment déplorable. Et nous demandons, nous sommes dans quel Sénégal ? Le Sénégal pour tous ou bien le Sénégal pour un ? ...de suivre les précisions de Diop Nourdiaye à la suite de nouveaux affrontements enregistrés hier à Dougar entre les populations et les éléments de la DESCOS qui poursuivent les opérations de démolition des populations qui ont le soutien du mouvement Yonama ou encore de Frappe France Dégage. Les responsables étaient d'ailleurs hier sur les lieux pour exprimer leur solidarité devant l'injustice que subissent ces populations. Guy Marius Sagnat nous explique au micro de Denis Yassam. Le mouvement Frappe ainsi que le mouvement Yonama sont venus aujourd'hui à Dougar exprimer toute leur solidarité pleine et entière à nos concitoyens sénégalais de Dougar devant l'injustice qu'elles subissent ces populations-là depuis 2009 au moins. Nous ne pouvons pas accepter qu'au Sénégal qu'on déshabille des citoyens sénégalais pour habiller des Marocains. Nous ne pouvons pas accepter qu'au Sénégal qu'on déshabille de leur terre des citoyens sénégalais pour donner à des étrangers parce que c'est de ça dont il s'agit ici aujourd'hui. Quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse raconter, le fond de la question, c'est qu'on veut arracher leur terre à ces populations qui vivent ici depuis au moins trois siècles pour donner à des Marocains, pour donner à des étrangers. Et cela ne peut pas passer. Maintenant, nous voulons la paix. Nous voulons la décrispation. Nous voulons l'apaisement. Mais pour qu'il y ait paix, pour qu'il y ait apaisement, pour qu'il y ait décrispation, il faut justice. Et la justice, c'est qu'on laisse leur terre aux éleveurs, aux paysans, aux agriculteurs, aux habitants de Dougar. Pour qu'il y ait décrispation et apaisement, nous posons au moins trois conditions. Nous demandons trois choses au président de la République Makissal. Un, que ceux qui sont arrêtés et qui sont de Dougar soient libérés. Il s'agit d'un jeune qu'il soit libéré immédiatement, sans délai. Deuxièmement, que l'opération barbare et criminelle de déguerpissement, de démolition, soit suspendue sans délai, immédiatement. Troisièmement, que l'État du Sénégal, à travers la Descosse, à travers le ministre de l'Urbanisme, ouvre des discussions, des négociations, afin qu'on trouve un terrain d'entente. Parce qu'il est possible, dans la paix, dans la quiétude, dans ces derniers jours de mois de Ramadan, nous, habitants de Dougar, nous, population de Dougar, nous, musulmans de Dougar, nous avons autre chose à faire que la confrontation. Cependant, nous ne lésinerons devant aucun moyen pour faire face à cette vaste entreprise de spoliation foncière qui est en cours. Nous ne lésinerons devant aucun moyen. Des affrontements également enregistrés hier entre jeunes de Djouin et les forces de l'ordre. Des affrontements qui ont occasionné au moins 14 blessés, dont 6 du côté des éléments des forces de l'ordre. 30 personnes ont été interpellées avant d'être libérées tard dans la soirée. A l'origine, toujours, l'affaire se rigne à Barracen. Je donne les précisions avec Gursa. Le calme est finalement revenu à Djouin après une chaude journée d'affrontement entre les manifestants et les forces de l'ordre. Le bilan fait état de 14 blessés au total, dont 6 gendarmes. Deux cas graves sont notés du côté des 8 manifestants blessés et sont évacués au centre de santé de Djouin par les secouristes de la Croix-Rouge. Deux cases sont aussi incendiées par les protestataires au niveau du dara de Sering-Barracen à l'origine de la colère de population avec des dégâts matériels. La gendarmerie a procédé à l'interpellation de 39 manifestants. La marche a dégénéré lorsque les jeunes ont dévié leur itinéraire pour s'attaquer au domicile du Marabou. Mais le village et la maison de Sering-Barracen sont quadriées par la légende gendarmerie d'intervention venue encadrer la manifestation dès les premières heures pour éviter tout débordement. Les jeunes continuent de dire non à la cohabitation avec son Marabou et exigent son départ du village. Tout est parti des affrontements qui ont eu lieu le 11 avril dernier entre ses partisans et les populations. Ces dernières sont plus que jamais déterminées pour le départ du jeune Marabou, fils de Sering-Cherndi-Galsen de Ndiamboursine dans la commune de Patard. La gendarmerie veille toujours au grain avec une vingtaine de véhicules. Ngorsar, Joyine, Sud-FM. Ngorsar, rappelons-le, les jeunes interpellés ont finalement été libérés tard dans la soirée d'effetence dans la distribution de l'eau dans la commune de Noto-Diobas. Plusieurs villages sont touchés par cette pénurie, des pénuries récurrentes du liquide précieux depuis maintenant plusieurs années sans solution. Le mouvement citoyen, donc dénommé les Sentinelles du Diobas, porte le combat. Un grand rassemblement s'est tenu ce dimanche au village de Anen. Correspondance Bavacardaou. Le syndrome de la soif dans le Diobas affecte terriblement la zone S de la commune de Noto, le village de Anen et environ au sloton. Deux ans de calvaire, un manque d'eau notoire qui irrite le mouvement citoyen, les Sentinelles du Diobas qui portent le combat à des populations. Papu Maudu Tchandou porte parole du jour. C'est donc l'occasion de préciser que la souffrance de la zone de Anen raccordée aujourd'hui à cœur Madaro est grandement liée au manque d'initiatives, aux énormes défaillances de la société Aquatec. Avant Aquatec, la gestion de l'eau n'a jamais été un problème à Anen et environ. Aujourd'hui, l'avènement de la privatisation qui découle de l'entière responsabilité de l'État du Sénégal n'est rien d'autre qu'une arnaque organisée, un manque total de respect à l'endroit des populations des zones dites rurales. Autre paradoxe décelé dans la distribution de l'eau dans le Diobas à des forages implantés sur place qui desservent d'autres localités qu'une injustice à réparer selon les Sentinelles du Diobas. Il serait aussi bien de préciser ici que les forages locaux du Diobas sont aujourd'hui confrontés à de sérieux problèmes de logistique, mais aussi et surtout de baisse drastique de la nappe. Ainsi, ils sont tous condamnés à mourir en raison de la puissance en termes de pompage que génèrent deux pôles importants d'ouvrage hydraulique implantés dans le Diobas, à savoir la plateforme du PAMI entre Just Palam et Palamchean qui polarise neuf forages destinés à la zone semi-urbaine et urbaine, dont une grande partie de Dakar et de Chesse, mais également le projet Noto N'Josmond Palmarin sur le champ captant de Tassette avec six forages qui desservent une bonne partie de la petite côte. Voilà pourquoi nous, Sentinelles du Diobas, exigeons un branchement de tous les villages de la commune à partir de ces deux pôles pour une solution efficace et durable. Il est donc de la responsabilité de l'OFOR de créer les conditions pouvant permettre une entente entre Aquatec et CO à propos de l'approvisionnement correct en eau des populations du secteur de Hanen. Entre la menace de boycott de factures et l'exigence de rompre le contrat avec l'opérateur Aquatec, les Sentinelles du Diobas n'écartent aucune action pour remettre à leurs concitoyens leur dignité. Les populations du Diobas, citoyens à part entières, sont entièrement laissées à part. Il nous faut donc nous battre à rétablir cette injustice. Aujourd'hui, on ne demande plus vraiment l'amélioration de qualité, mais on ne veut qu'Aquatec vraiment dégage. Et puis nous sommes le 3 mai. Ce 3 mai, l'on célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse, occasion pour la coordination des associations de presse de tenir un sitting devant le ministère de la Communication pour dénoncer les violations de la liberté et de presse, notamment lors des récents événements. Écoutons à ce propos, Mamadou Ibrakan, président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse du Sénégal, il répond à Abdoulaye Choub. Malheureusement, après les événements du mois de mars dernier, il y a eu beaucoup de violations de la liberté de presse, dont par exemple le préfet de Dakar qui a ordonné aux forces de l'ordre de gazer les journalistes et techniciens des médias. Nous pensons que cela émanant d'une autorité administrative est une violation extrêmement grave de la liberté de presse. Une autorité administrative ne doit pas empêcher la presse de faire son travail. Deuxièmement, il y a également, comme fait saillant dans les violations à la liberté de presse, l'interdiction par l'Assemblée nationale de la couverture de la session parlementaire pour la levée de l'immunité du député Ousmane Sonko. C'est également un fait extrêmement grave, en ce sens que la représentation nationale se cache du peuple. De la même manière, nous avons constaté la violation de la liberté de presse par le CNRA, organe de régulation de l'audiovisuel, qui n'a aucune compétence pour couper le signal d'une télévision. C'était les télévisions Walfadri et Sun TV qui en ont été victimes. Donc, la tenue d'un setting par toutes les associations de presse de Sénégal est un signal extrêmement fort pour le gouvernement en place, pour le régime en place, pour dire, attention, est-ce que vous êtes au courant de toutes ces violations de la liberté de presse ? C'est également un signal pour tous les partis politiques du pouvoir comme de l'opposition. C'est également un signal pour une alerte pour tous les citoyens sénégalais, pour qu'on puisse préserver notre presse qui garantit la liberté d'expression, une presse qui garantit la stabilité politique et sociale, une presse dont on peut s'enorgueillir en ce sens qu'elle nous a permis des alternations politiques en 2000 et en 2012. Un setting prévu ce matin. Et puis, pour boucler, retenez que l'agent au pouvoir au Tchad, depuis l'avance du président Idriss Déby, a nommé hier dimanche un gouvernement de transition, a annoncé le porte-parole de l'armée à la télévision d'État. L'agent qui promet à nouveau d'organiser dans 18 mois des élections libres et démocratiques. C'est tout, Maria. Merci beaucoup à vous, Adhira Touïseignan. On vous retrouve à 7h30 dans la seconde édition de ce blog d'Infilomia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Vous remercie, je vous remercie. je vois que nous ne sommes pas sékés, mais les chers, me sont pas sékés. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de traçus, tout ce qu'il m'ont joué à ma maison. Nous devons pas exister, nous promettons qu'ils deviennent les 2 Bohens. On reste à leur espírité, à faire une grosse passion dans leur vie. Je crois que moi, je veux dire que c'est 5 ou 6 à 5, nous sommes pasідés. Faites la même chose ! J'ai un jour, mais je sais nous n'y ai pas aucune chance. Alhamdulillah. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et puis à cette tournée économique de Bougan Gaydani, leader du mouvement Gomsbop, il était dans la zone d'Egnaï, plus précisément à Daro Alpha Babacarso. Tournée économique de Bougan Gaydani, président du mouvement Gomsbop dans la zone d'Egnaï, l'étape de Daro Alpha, un village de la commune de Notogouidjama dans le département de Tivawan. Une occasion pour le leader du mouvement Gomsbop dénumérer les nombreuses difficultés auxquelles les populations dans la zone, principalement les producteurs agricoles, sont confrontées. Une tribune pour Bougan Gaydani de revenir sur la souffrance des populations dans la zone d'Egnaï. Il en a profité pour s'engager dans la résolution de toutes ces difficultés avec le mouvement Gomsbop devant le deuxième adjoint au maire de la commune de Notogouidjama, Alpha Mbeng. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'il y a de 4 semaines que tout le monde a changé. Monsieur le maire, c'est ce que j'ai de vision du Gomsbop, c'est ce que j'ai de l'engagement. Alpha Mbeng qui a quitté la mouvance présidentielle pour le mouvement Gomsbop que nous écoutons. Décision qui m'a fait, je l'ai fait, je l'ai fait et je l'ai fait, je ne l'ai fait et je n'ai pas qu'un m'a fait, depuis que les talibis sont dans lesquelles nous parlent. Je ne m'ai dit que nous sommes pas, nous sommes, 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 nous avons, nous avons, nous avons, nous avons des années. Thivawan, Baba Karsou, depuis Daro Alpha, pour Sud FM. Le Casasport inflige à Tengueke FC sa deuxième défaite de la saison. L'équipe fagnol de Ziguenchor s'est imposée sur le score d'un but à zéro. La réaction du coach Ansu Diadjou au micro de Ben-Michel Confuze. Nous avons des jeunes qui ont été combattus, qui étaient engagés. En dehors du système de jeu, on a mis en place le contre-l'adversaire parce qu'on savait qu'il allait venir jouer, il était confiant, tout ça là. Donc on a dit qu'il faut les mettre en doute pendant 30 minutes après maintenant, réagir. Donc les mettre en doute, c'est quoi ? C'est les empêcher de faire leur jeu. Ils ont l'habitude de faire, n'est-ce pas ? Et les obliger à goûter. Et après maintenant, essaye de voir si on peut avoir envie. Ce qui a été déterminant, c'est l'envie. Parce qu'en premier mi-temps, il y avait l'engagement et le respect des conflits. Et en deuxième mi-temps, on leur a demandé d'avoir de l'envie. Et c'est ce que le jeune a fait. Il nous a gratifié d'une jolie vie. Et c'est ce qu'on demande aux jeunes de continuer à faire, avoir de l'engagement et de l'envie. Parce que c'est un jeu aussi. Il faut se battre pour ne pas perdre. Mais aussi, des fois, il faut jouer et essayer de se libérer. L'entraîneur de Tenguech FCA affiche sa déception. Yousouf Dabo estime que son équipe a été déstabilisée dans le jeu par la Casa Sport. Il est avec Ben-Michel Conflit. C'est difficile de jouer. Je pense qu'on attend qu'il est déstabilisé dans notre football. De toute façon, on voit, par rapport au football que nous pratiquons, il y a beaucoup d'intensité. Cette intensité, c'est la fraîcheur qu'il faut. C'est assez difficile de jouer parce qu'on a constaté pendant 90 minutes qu'on a eu du mal à trouver les situations. Dans notre jeu de position offensive, on n'a pas été très bon. Mais comme j'ai dit, le joueur, c'est un championnat. C'est un match perdu et il y a deux ou deux matchs qui nous attendent. Réaction recueillie par Ben-Michel Conflit. Fin de cette partie de la seconde édition, Maria. Merci à vous, Adiratoï Seigneur, de nous l'avoir présenté. Tout de suite, on reçoit notre invité. Sud-Efem, partout au Sénégal et dans le monde. 88.5 sur Internet, www.sudfmcénradio.com C'est la différence. Sud-Mata, l'invité du jour. Ce 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Une occasion saisie pour la coordination des associations de presse CAP de tenir un sitting devant le ministère de la communication pour dénoncer les violations de la liberté des journalistes, notamment lors des événements du mois de mars dernier. Pour en parler, nous recevons ce matin le président du conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse du Sénégal, SEDEPSI. Il se nomme Mahmoud Ibrekan et il s'entretient avec Abdoulaye Diop. Mahmoud Ibrekan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, SEDEPSI. Oui. Également coordinateur des associations de la presse, c'est comme ça. Oui. La CAP qui tient donc ce lundi en sitting devant les locaux du ministère de la culture et de la communication. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les motifs ? Le 3 mai est une date symbolique pour nous, les acteurs des médias, journalistes et techniciens, parce que c'est le jour de la journée internationale de la liberté de presse. Donc, nous voulons saisir cette occasion pour dire quel est l'état de la liberté de presse au Sénégal. Et malheureusement, après les événements du mois de mars dernier, il y a eu beaucoup de violations de la liberté de presse, dont, par exemple, le préfet de Dakar qui a ordonné aux forces de l'ordre de gazer les journalistes et techniciens des médias. Nous pensons que cela émanant d'une autorité administrative est une violation extrêmement grave de la liberté de presse. Une autorité administrative ne doit pas empêcher la presse de faire son travail le plus normalement du monde. Deuxièmement, il y a également, comme fait saillant dans les violations à la liberté de presse, l'interdiction par l'Assemblée nationale de la couverture de la session parlementaire pour la levée de l'immunité du député Ousmane Sonko. C'est également un fait extrêmement grave. En ce sens, la représentation nationale se cache du peuple, se cache des citoyens sénégalais en interdisant la couverture de l'événement par la presse qui ne fait que rapporter ce qu'elle voit, ce qu'elle entend. De la même manière, nous avons constaté la violation de la liberté de presse par le CNRA, l'organe de régulation de l'audiovisuel, qui n'a aucune compétence pour couper le signal d'une télévision. C'était les télévisions Wall Street et Sun TV qui en ont été victimes. Donc la tenue d'un sitting par toutes les associations de presse du Sénégal est un signal extrêmement fort pour le gouvernement en place, pour le régime en place, pour dire, attention, est-ce que vous êtes au courant de toutes ces violations de la liberté de presse ? C'est également un signal pour tous les partis politiques du pouvoir commun de l'opposition. C'est également un signal pour une alerte pour tous les citoyens sénégalais, pour qu'on puisse préserver notre presse qui garantit la liberté d'expression, une presse qui garantit la stabilité politique et sociale, une presse dont on peut s'enorgueillir en ce sens qu'elle nous a permis des alternances politiques en 2000 et en 2012. Vous l'avez dit, garantir la liberté de la presse au Sénégal, cela doit passer forcément par l'application du nouveau code de la presse ? Oui, il y a un code de la presse qui a été adopté depuis juin 2017. Aujourd'hui, nous sommes le 30 avril 2021, soit quatre ans plus tard, et malheureusement, ce code reste une coquille vide. C'était une grande avancée pour la presse sénégalaise, un nouveau code de la presse puisse être voté. Mais, malheureusement, les textes d'application qui doivent donner un contenu aux principes généraux du code de la presse, ces textes d'application n'ont pas été pris. Et cela vide de son essence le code de la presse. Je vous donne, par exemple, l'exemple de la loi sur la publicité, qui date de 1943. Et cette loi de la publicité, à l'époque, n'avait même pas connu de texte d'application, de décret d'application. C'est-à-dire que la publicité, depuis maintenant plusieurs décennies, n'est pas réglementée au Sénégal. Et ça, c'est important pour les médias sénégalais, pour qu'ils puissent avoir un texte législatif et réglementaire sur la publicité. Sans cela, c'est la loi de la jungle, et la loi de la jungle ne saurait donc prospérer dans le cadre d'une république. Le code de la presse qui a été voté il y a quatre ans ne peut jouer le rôle qu'on lui a assigné pour assainir le secteur de la presse, tant du point de vue de l'accès à la profession, que du point de vue des entreprises de presse. Mahmoud Ibrekhano, nous ne pouvons pas parler de la nouvelle convention collective. Aujourd'hui, les jeunes reporters se plaignent du fait que cette nouvelle convention n'est pas appliquée par les patrons de presse. Qu'est-ce qui explique ce blocage ? Le code de la convention collective a été adopté depuis novembre 2019. Son application était obligatoire pour l'ensemble des entreprises de presse à compter du 1er janvier 2020. Donc aujourd'hui, c'est une obligation légale, je ne peux dire que ça, et que tout le monde est tenu au respect de la loi. Même s'il est vrai qu'entre-temps, donc depuis mars 2020, il y a une situation de pandémie qui affecte sérieusement les entreprises de presse, au moins à hauteur de 70% pour les pertes de recettes dans le secteur de la presse écrite, 54% pour la télévision, et près de 45% pour Internet et la radio. Donc c'est un impact extrêmement important. Donc nous espérons qu'il y a une période de normalisation au niveau de la presse, y compris par l'application des nouveaux textes du code de la presse, pour nous permettre d'assainir le secteur de la presse. Les entreprises qui ne remplissent pas les conditions ne pourront pas être des entreprises de presse. Donc la loi va jouer. Merci beaucoup, Mahoud Ibrekan. Merci à vous aussi. Je rappelle que vous êtes le président du conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, CEDEPS, et coordonnateur de la coordination des associations de presse CAP. Merci à vous, Abdoulaye Diop. C'était donc notre invité, M. Mahoud Ibrekan, comme il a dit, président du conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse sénégalaise. Je vous remercie, et vous avez le droit de la presse sénégalaise. Je vous remercie, et vous avez le droit de la presse sénégalaise. M. Mahoud Ibrekan, pour faire des choses ce qui va se faire les gens se font de la toute la vie les gens se font de la situation avec Amonènes, Askanw l'achat des gendarmes les gens se font de la frappe les gens se font de la France dégagée tous les gens vont se faire la situation pour les gens le monde peut se faire en cause de l'histoire avec les gens dans les pays l'achat de la population les gens ont laissés les gens qui ont été dégâts en même temps le gouvernement a dit qu'ils sont venus à nous et nous aurons une petite question qu'ils font de l'autre côté et les gens ont été soudés et les gens ont été décrétés et nous vous m'abrivent au sein du pays nous avons été décrétés et nous avons dit que nous avons été dégâts les biens nous avons été allés pour nous Le rapport de la structure a un gendarmerie sur des difficultés sont suivantes à l'économie des filles de nos frères. Nous l'avons prévenu et nous l'avons prévenu en offrant en bourgons par le monde qui a suivi la juillesse de la chambre en prison. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été décrétées pour les enfants. A Marc Boutar, l'âle Ascan de Djobas, c'est de Moussa Mbô, qui s'appelle Mbodjén, qui a fait un cadre d'Ascan, Djobas S. Ça fait deux ans que j'ai regardé, qu'il n'y avait pas d'eau, qu'il n'y avait pas d'eau. J'ai dit que Mbodjén, qu'il n'y avait pas d'eau, qu'il n'y avait pas d'eau, qu'il n'y avait pas d'eau, qu'il n'y avait pas d'eau. Mais c'est pratiquement tout ça, une couronne, une compétition, une ville, une ville, tous les pourrages, c'est de l'eau, le foyer, le foyer, les foyer. Vous pouvez le dire, la forage de l'anné, vous n'avez pas de temps ? Mais j'ai dit que les gens, les centres de Djobas, les sentinelles de Djobas, ont des affaires sur les foyers, le foyer, les foyers, les foyers, les foyers, les foyers, Comme vous l'avez dit, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des forages qui sont implantés. Il y a des forages qui desservent une bonne partie de la population sénégalaise. Des Dakars, des petites côtes, des chaises. Nous sommes venus à l'arrivée et nous avons des problèmes. C'est une injustice et nous devons réparer l'état. Nous avons dit qu'il y a des gens qui nous ont dit qu'il n'y a pas d'argent. Ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des gens qui veulent réparer. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Tout le temps, on nous parle d'émergence, mais je ne peux pas comprendre. Nous sommes dans un Sénégal émergents sans eau, il n'y a pas d'argent. Babakar Ndaou, comment est-ce qu'il y a? Babakar, nous avons dit qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a toujours eu des gens qui nous ont dit qu'il y a des forêts. Il y a des gens qui nous ont dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent parce qu'il y a des gens qui nous ont dit pour marcher. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Je suis le deuxième adjoint d'Alephambeg. Il est dit que l'État a pu appeler les villes religieuses, quand ils en ont parlé à l'autre ça fait des années. M'a dit que cette décision est en train de prendre, j'ai eu la fin de ce que j'ai dit, je vais faire de la fin de l'autre avec les m'aimes-là. Je vais faire de l'autre chose, je vais arrêter la fin de la vie. Ils ont une commission qui me soutient, je vais vous donner une commission de l'autre, je vais vous donner une fin de l'autre et on va vous donner de la fin de l'autre. Nous allons vous donner un bon travail. C'est un bon travail, on va l'avoir de l'autre chose depuis Tarou Alpha pour Souda Femma. Merci beaucoup. va à récdaler le singulat.